Bonjour à tous, bonjour à toutes, très ravi de vous accueillir de nouveau sur cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très intéressant, c'est celui de la diffusion des huiles essentielles. Et je vais vous expliquer déjà comment on diffuse des huiles essentielles, quelles sont les précautions à prendre, quelles sont les bonnes huiles essentielles à diffuser dans cette période d'épidémie, notamment pour renforcer son système immunitaire ou pour assainir l'air ambiant chez vous ou sur votre lieu de travail. On y va donc pour cette courte vidéo. Juste un petit rappel, la semaine dernière deux vidéos intéressantes, vous pouvez y retourner dessus, je vous ai expliqué comment on peut fabriquer un gel hydroalcoolique avec des huiles essentielles et du gel d'aloe et d'autres produits. Et puis également une autre petite vidéo que je vous ai postée je crois jeudi ou vendredi dernier sur un geste très très simple avec la Ravinsara que j'ai ici, l'huile essentielle de Ravinsara qui permet de booster très rapidement son système immunitaire. Alors la diffusion des huiles essentielles, je vais voir aujourd'hui quatre points essentiels, c'est les précautions à prendre, comment choisir un diffuseur, le temps de diffusion et bien sûr quelles sont les huiles essentielles intéressantes à diffuser en cette période. Et pour que ce soit simple pour vous, je vous ai créé un petit livret offert que vous allez pouvoir télécharger dans la description de cette vidéo. Il apparaît ici je pense à l'écran, c'est pour ça que je vais aller très très vite, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce livret, mais je vais vous en résumer l'essentiel. Plusieurs parties, la première c'est pourquoi diffuser les huiles essentielles, deuxième partie les précautions d'utilisation, quels diffuseurs utiliser, ça c'est la troisième partie. Je vous parle également de la durée de diffusion et puis bien sûr quelles sont les huiles essentielles intéressantes à utiliser, alors soit pour une grippe, des maladies, pour décongestionner, déboucher le nez, favoriser la concentration, les enfants agités, relaxation, méditation, etc. Donc on y va pour ces explications en résumé puisque vous pourrez bien sûr télécharger mon livret offert. Alors c'est vrai que les huiles essentielles possèdent des vertus, des propriétés très intéressantes, soit pour la santé, le bien-être, avec un diffuseur d'huiles essentielles, on peut créer une ambiance agréable, on peut éloigner des insectes, on peut soigner, on peut purifier l'air, on peut agir, se relaxer, agir sur la concentration, sur le sommeil, mais attention, première précaution, toutes les huiles essentielles ne sont pas faites pour être diffusées. Alors on va regarder justement pourquoi il est intéressant de diffuser les huiles essentielles, parce que quand on les diffuse, dans chaque narine, on a des petits capteurs qui vont permettre de faire pénétrer très très rapidement les huiles essentielles dans la circulation sanguine, pour résumer, et pour vaporiser en fait ces gouttelettes d'huiles essentielles, on a besoin en fait d'un diffuseur. Alors justement, quelles sont les précautions à prendre ? Très rapidement, pour aller vite, en général en présence d'enfants de 3 à 12 ans, on peut diffuser des huiles essentielles, je vous en parlerai tout à l'heure, mais soyez prudents également avec les femmes enceintes. Vous avez par exemple quelques huiles essentielles qui ne posent aucun problème pour les enfants, Rabin Sarah, Eucalyptus Radié, Arroité, j'en ai déjà parlé sur mes prochaines vidéos, vous aurez d'autres détails sur les précautions d'utilisation dans mon livret gratuit. Quel diffuseur utiliser ? Alors surtout pas de brûle parfum, ni d'huiles essentielles déposées sur une ampoule qu'on chauffe, il ne faut pas en fait chauffer les huiles essentielles, et moi je préfère vraiment des diffuseurs à micro-diffusion, ou qu'on appelle encore à ultrasons. Là aussi, vous aurez des détails, des exemples, on peut avoir un bon diffuseur d'huiles essentielles pour moins de 25 euros maintenant, aujourd'hui. La durée de diffusion, je ne vais pas vous en parler, puisque vous aurez tous les détails dans ce livret, et on va voir maintenant le point essentiel, c'est quelles sont les huiles essentielles que vous allez pouvoir diffuser en cette période très délicate. Alors, je dirais que les principales utilisations en ce moment que vous pourriez avoir, ce sont d'une part pour les problèmes respiratoires, je pense à l'eucalyptus radié, le pain sylvestre, le thym à tujanol par exemple, même également la lavande officinale qui est une huile excellente et polyvalente pour toute la famille. On peut également les utiliser pour retrouver d'énergie, on peut les utiliser pour se calmer, et notamment, on va voir le cas particulier en ce moment, en cas d'épidémie virale en fait, avec notamment le coronavirus. Alors moi, j'utilise deux ou trois huiles essentielles. La première en fait, c'est la ravine sara. Alors la ravine sara, je n'ai plus besoin de vous la présenter, je pense que tout le monde commence à la connaître, puisqu'on l'utilise aussi bien pour renforcer le système immunitaire, pour préparer des gels hydroalcooliques, mais également on peut l'utiliser en diffusion, ça c'est la première, donc la ravine sara. Le citron, moi je ne l'ai pas sous le coude, qu'on peut également diffuser. Vous avez l'arbre à thé, j'en ai parlé également hier, et puis la niaouli qui est aussi intéressante. Donc en cas d'épidémie, ou dans le cas où vous auriez présence chez vous, ou pas loin de chez vous, d'une personne malade, eh bien je vous conseille de diffuser la ravine sara, l'arbre à thé, le citron et la niaouli. Avec les précautions suivantes, ravine sara pour tout le monde à partir de trois mois, sauf pour les femmes enceintes de moins de trois mois. Également attention pour les personnes épileptiques, et les personnes qui font de l'asthme, avec la ravine sara notamment. Niaouli qui est ici pour les enfants de plus de trois ans, et interdite bien sûr pour les femmes enceintes et allaitantes. Le citron pour les enfants de plus de trois ans, et déconseillé également pour les femmes enceintes de moins de trois mois. Si vous n'avez pas le temps de noter tout ce que je vous dis, n'hésitez pas à aller télécharger en dessous le livret, vous retrouverez toutes ces informations. On peut également utiliser la citronnelle pour purifier l'air ambiant chez vous, en cas d'épidémie, surtout si vous l'associez à l'arbre à thé et à l'essence de citron. Alors, c'est peut-être aussi, je ne sais pas que c'est peut-être, c'est aussi intéressant d'utiliser des mélanges d'huiles essentielles, surtout pour ceux qui débutent, si vous n'avez jamais diffusé d'huiles essentielles, vous trouverez dans le premier des mélanges comme celui-ci, qui sont des mélanges marqués « Humunité », en fait, un mélange d'huiles essentielles, tout fait, prêt à être diffusé, très très simple. Vous avez d'autres pour purifier l'air ambiant, j'en ai ici, pour la joie de vie, pour la méditation, etc. Je vous dis assez souvent, il s'appelle « Force et vitalité de Pranarome », qui permet d'avoir un bon tonus, peut-être beaucoup plus en forme. Deuxième point qui pourrait être intéressant, et ça, c'est mon cas, j'ai un petit peu le nez bouché, je ne sais pas si ça s'entend sur la vidéo en ce moment, c'est le fait de décongestionner, déboucher le nez. Là, il y a une huile essentielle qui est incontournable, qui est ici, en fait, c'est l'eucalyptus radié. Elle est très très souvent utilisée pour les encombrements des voies respiratoires, donc vous pouvez la diffuser. Si vous revenez dans mon livret, je vous expliquerai comment on la diffuse. Vous mettez quelques gouttes dans votre diffuseur, tout simplement. Elle est très intéressante, mais vous pouvez également la respirer de cette façon-là, pour déboucher le nez. Et vous avez également la menthe poivrée, donc je n'ai pas sorti, peu importe, avec la particularité, enfin plutôt la précaution supplémentaire de la menthe poivrée pour les enfants de plus de 3 ans et déconseillée pour les femmes enceintes de moins de 3 mois, alors que l'eucalyptus radié pour les bébés, à partir de 3 mois. Donc, peut-être plus facile à utiliser l'eucalyptus radié. En tout cas, c'est ma favorite dans ce domaine des bouches et le nez, dans ce domaine des voies respiratoires. Voilà pour cette vidéo. Donc, vous avez vu, en fait, au niveau de la diffusion des huiles essentielles, on tombe toujours sur les mêmes huiles essentielles, l'arabinsara, l'arbre à thé, le citron, le calipus radié ou le mélange tout fait que vous pouvez trouver très, très facilement en pharmacie. Eh bien, j'en ai fini pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit j'aime, activer le petit pouce bleu, ça me fera un grand, grand plaisir. Je vous mettrai également plusieurs liens dans la description de cette vidéo en dessous. Vous avez la possibilité, notamment, de vous enregistrer, et de vous inscrire tout tôt sur mon blog de façon à recevoir mes fiches pratiques gratuites sur les huiles essentielles, mes livrets gratuits et de recevoir ainsi toutes mes newsletters et mes conseils. J'étais très ravi d'être avec vous sur cette vidéo. Portez-vous bien, soignez-vous bien, soyez, prenez des précautions nécessaires pour éviter, en tout cas, d'attraper le coronavirus. Je vous retrouve très prochainement dans une future vidéo dont je n'ai pas encore la thématique. A très bientôt, n'hésitez pas à poser vos questions dans la description de cette vidéo. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada